... Précieuse, quelquefois rare et toujours fragile, l'eau est au cœur des écosystèmes naturels. Exploitée au quotidien, elle répond aux besoins vitaux en termes de santé, d'hygiène et de développement. Située sur un bassin versant de la montagne à la mer, la métropole Nice-Côte d'Azur jouit tout au long de l'année d'une eau de grande qualité devenue le trait d'union entre un littoral urbanisé et un haut pays montagneux et sauvage. Le massif du Mercantour, culminant à plus de 3000 mètres avant de se jeter dans la Méditerranée, est le gardien des ressources qui alimente ce territoire d'exception. Les maîtriser et les protéger est un enjeu crucial pour l'environnement, pour les populations et aussi pour les projets de développement de la métropole niceoise. Créée en 2013 sur la volonté de la métropole, la Régie eau d'Azur assure la gestion publique de l'eau potable sur un territoire cohérent, unique en France, qui s'inscrit sur les bassins versants du Var, de la Tinné et de la Vésubie. Elle mobilise d'importants moyens techniques et humains et propose, à travers une gestion solidaire, le meilleur niveau de service au prix le plus bas possible, tout en assurant la protection de la ressource en eau. Héritière d'ouvrages exceptionnels, dont les plus anciens datent de la fin du XIXe siècle, la Régie non seulement exploite et entretient son patrimoine, mais entreprend également de nombreux investissements pour sécuriser son réseau et assurer la pérennité de son avenir. J'ai choisi ce qui nous permet d'administrer nous-mêmes 3000 kilomètres de tuyaux d'eau potable sur une métropole de 49 communes. Ça sera 21 millions d'euros d'investissement par an. On a une eau de très très grande qualité. Elle nous vient de la neige qui fond dans les lacs, qui coule dans nos torrents, qui se verse en nos rivières, qui alimente la nappe phréatique du Var et du Payon. Produire une eau pure, économique et de grande qualité, puis la distribuer à tous, de la pointe du Haut-Pays jusqu'au littoral, telle est la mission de la Régie eau d'Azur. L'étendue exceptionnelle de la métropole Nice-Côte d'Azur nécessite des moyens adaptés pour garantir la distribution de l'eau en toutes circonstances et maintenir sa qualité sur tous les sites, des plus proches aux plus éloignés. Pour assurer en permanence la continuité du service, les équipes de la Régie quadrillent ce territoire contrasté, aussi bien en zone de montagne avec une population clairsemée qu'en zone urbaine, essentiellement composée d'habitats collectifs. Études, maîtrises d'ouvrages, travaux, exploitation, ateliers, la Régie réunit désormais en une seule entité des experts aussi bien issus du domaine public que du secteur privé. Cette entreprise publique a su fédérer son personnel, d'origine différente, autour d'un projet commun, celui d'une gestion efficace du service public de l'eau au sein d'un territoire exceptionnel en perpétuelle évolution. Les moyens d'expertise dont elle dispose lui permettent d'assurer l'entretien des équipements, les remises aux normes nécessaires, ainsi que la création d'ouvrages complémentaires pour répondre aux besoins nouveaux et diversifiés. Répondant à un souci constant de qualité, de diversification et de sécurisation de l'approvisionnement en eau, les équipes de la Régie supervisent toutes les étapes depuis la ressource jusqu'à la distribution aux abonnés. Elles interviennent également dans la gestion de l'assainissement, grâce à une unité spécialisée présente sur les deux vallées du Haut-Pays. La Régie eau d'Azur met aussi l'accent sur la proximité de services, avec des agences d'accueil présentes aussi bien à Nice que dans le Moyen et le Haut-Pays. Son centre d'appel situé à Nice répond aux usagers et les conseille dans une large plage horaire. Une instreinte est également présente pour faire face aux urgences. La Régie fait ainsi le pari de l'humain, avec des équipes spécialisées, expertes et impliquées pour répondre aux usagers. Artère majeure de l'approvisionnement du grand littoral niçois et de Monaco, l'historique canal de la Vésubie fait l'objet d'une attention toute particulière. C'est lui, en effet, qui achemine l'eau depuis Saint-Jean-la-Rivière dans le Haut-Pays jusqu'aux communes du littoral. Située sur les hauteurs de Nice, l'usine de Super-Rimier, la plus importante du réseau, assure le traitement de l'eau qui arrive depuis ce canal. Filtrée puis tamisée pour la débarrasser de ses impuretés, l'eau connaît un traitement à l'ozone et un autre au chlore pour proposer à la distribution une eau de qualité irréprochable et calibrée pour la consommation humaine. Depuis les cimes du Mercantour jusqu'au littoral, l'eau d'Azur ne subit aucune agression ni par l'industrie ni par l'agriculture intensive, ce qui fait d'elle une eau pure de très grande qualité. La Régie réhabilite ses ouvrages anciens comme le canal de la Vésubie et réalise des investissements conséquents dans le Haut-Pays avec notamment la mise en conformité des systèmes de traitement de l'eau. Elle assure également la sécurisation de l'alimentation de la zone littorale et accompagne les grands projets de développement de la métropole. Techniques de pointe et systèmes innovants permettent à la Régie d'améliorer sans cesse la qualité de ses procédés. Un centre de supervision en temps réel situé à l'usine de Rimier permet de surveiller le réseau et d'anticiper avec efficacité et d'améliorer le moindre incident. La Régie investit aussi dans la production d'énergie naturelle avec l'installation de microturbines sur son réseau. Une initiative qui lui permettra bientôt de couvrir l'équivalent des besoins en électricité des équipements en eau potable de la ville de Nice. Innover, sans cesse améliorer l'existant, établir des relations de proximité avec les usagers, tels sont les défis auxquels la Régie doit répondre au quotidien. Cet outil nous a permis aussi d'avoir une meilleure gouvernance de la politique de l'eau puisque le conseil d'administration est principalement composé des élus et que l'ensemble du territoire géré par la Régie eau d'Azur est représenté au sein du conseil d'administration aussi bien les élus de la ville de Nice que ceux de la bande côtière et encore une fois, des vallées. En distribuant en continu une eau potable de qualité qui respecte les écosystèmes et à un prix le plus bas possible, la Régie eau d'Azur s'inscrit durablement dans une mission de service public performante, moderne, au plus près du développement du territoire métropolitain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada